Parfait. Bien, bonjour tout le monde. Mon nom est Chris Doran, un représentant des ventes techniques chez ITM Instruments. Merci de vous joindre à nous pour cet webinaire par ITM Université. Aujourd'hui, nous allons traiter du nouveau sujet de l'heure, l'étalonnage de température avec flou. Nous vous demandons de bien vouloir couper le son de votre microphone durant la présentation. La présentation durera environ 40 à 45 minutes, puis nous aurons du temps pour des questions et réponses à la fin. Nous vous encourageons toutefois à poser des questions en tout temps. Il suffit d'utiliser la fonction chat et nous ferons un plaisir de vous répondre à la fin de la présentation. ITM Instruments travail en étroite collaboration avec Flou depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d'être un des principaux distributeurs de Flou. Ceci est le résultat de notre engagement à vous offrir notre expertise, notre service et nos prix compétitifs. Commençons. Le webinaire aujourd'hui est présenté par Claude Goudreau, technicien en instrumentation et contrôle, ayant suivi plusieurs formations en métrologie, thermographie, analyse de vibration, infiltrométrie et analyse de puissance. Préprésentant de techniques en équipement, de tests et mesures depuis 30 ans, donc plus de 25 ans pour ITM Instruments. Claude, la présentation est à vous. Bien, bonjour tout le monde. Comme Chris disait, moi c'est Claude Goudreau. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis de la famille ITM depuis très, très, très longtemps. Aujourd'hui, j'ai la possibilité justement de vous présenter le webinaire sur la calibration de températures ou son annule d'étalonnage de la température. Notre objectif, c'est d'essayer de vous aider à améliorer vos étalonnages grâce à des solutions pratiques. Donc, on peut réellement essayer de faire quoi, de ces techniques pour vous aider à trouver des solutions à vos problèmes potentiels ou vous aider à améliorer votre procédure. Ce qu'on va parler aujourd'hui, la première étape, c'est qu'on va regarder c'est quoi l'étalonnage de températures. Donc, on va faire un aperçu, une revue de ce que c'est. On va regarder la liste de vérification de la charge de travail et c'est quoi aussi des demandes. Donc, c'est quoi qu'il faut faire et c'est quoi qu'on a comme demande. On va regarder comment qu'on peut identifier, isoler et éliminer les sources d'erreurs courantes. Donc, plusieurs sources d'erreurs sont possibles. On va vous aider à en trouver et à en éliminer plusieurs. On va regarder les pratiques exemplaires, les conseils techniques. Comment qu'on peut améliorer le flux de travail en utilisant de la technologie. Puis, on va faire comment maximiser vos résultats. Donc, première étape, c'est quoi l'étalonnage de la température. L'étalonnage consiste à comparer un dispositif de mesure inconnu à un étalon égal ou supérieur connu. Ça, c'est une des choses souvent qu'on oublie, mais notre étalon n'a pas nécessairement besoin d'être supérieur. C'est sûr qu'il y a des cas que oui, mais dans certains cas, on peut faire une comparaison avec un appareil égal. Tant aussi longtemps que cet appareil-là est également considéré comme un étalon, donc il est entreposé spécialement, il est certifié d'une façon régulière pour s'assurer qu'il n'a pas été cogné et ainsi de suite. Donc, il pourrait avoir une erreur. Ça, normalement, ça va être un équipement séparé. Un standard dans une mesure est considéré comme la référence. C'est celui dans la comparaison prise pour être le plus correct des deux. C'est-à-dire que lorsqu'on va regarder votre procédé, on va se servir d'un standard pour pouvoir le vérifier, puis notre standard, c'est notre appareil connu. On étalonne pour savoir à quelle distance se trouve l'inconnu par rapport à la norme. L'idée, c'est de savoir est-ce que j'ai dévié depuis ma dernière vérification. C'est quoi la traçabilité? Tout le monde entend parler de ça lorsqu'on envoie un appareil certifié et ainsi de suite, on parle de traçabilité. Bien, c'est sûr et certain qu'en haut, haut, haut de la pyramide, on a ce qu'on appelle le standard international, donc la norme, que ce soit le pied pour la dimension de physique, que ce soit la température, donc ils ont tous des standards qui existent. Ça serait impossible de vérifier vos équipements en usine versus ces étalons-là. Pour vous donner une idée, moi j'avais eu la chance de parler avec une personne qui s'occupait justement d'un étalon de distance, donc c'est une unité de mesure, je ne me souviens pas si c'était quelle mesure qu'il y avait physique, mais dans leur laboratoire, il n'y avait pas le droit de plus que X personnes parce que juste la chaleur corporelle des gens pouvaient varier la température dans la pièce suffisamment pour faire changer la dimension de l'étalon. Donc, essayez de vous imaginer si on avait ça dans vos usines, ça serait impensable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une façon de pouvoir vérifier votre appareil qui est complètement en bas de la pyramide avec des appareils. Donc, si tu as ton instrument dans le chantier, tu as ton calibrateur que tu as fait vérifier, bien à ce moment-là, ce calibrateur-là, il a été vérifié par quoi? Donc, à ce moment-là, on va pouvoir monter une coche plus haut. Donc, on va partir de ton procédé, on va monter ensuite de ça à ton calibrateur. Ton calibrateur a été certifié avec quoi? L'appareil certifié, si on s'informe, on peut savoir avec quoi qui a été certifié et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on remonte en haut. Donc, c'est une façon de s'assurer que l'appareil que tu te sers a réellement été vérifié selon un standard. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de la traçabilité pour s'assurer que tout est uniforme dans notre processus. En passant, la traçabilité n'est pas en soi l'exactitude. On va simplement dire que oui, ton appareil a été vérifié avec un appareil, qu'il a été certifié avec un appareil, qu'il a été certifié avec un appareil, qu'il a été certifié avec un appareil et ainsi de suite, mais ça ne veut pas dire qu'à cause que ça, ça a été fait, ton appareil est supérieur. Donc, lorsqu'on parle de la température, l'unité primaire, c'est ce qu'on appelle le degré Kelvin. Ça, c'est la température thermodynamique, le Kelvin, c'est la température absolue. Donc, quand on parle de zéro degré Kelvin, c'est zéro degré absolu. Ou si on est mieux, c'est l'endroit où les molécules s'arrêtent. Donc, il n'y a plus de mouvement de molécules rendues à zéro degré Celsius. Ça fait que l'idée, c'est qu'on veut s'assurer qu'on a une lecture basée sur une unité standard. Une unité standard pour la température, c'est le degré Kelvin. Ce qui est le fun avec les degrés Celsius, c'est que c'est complètement lié au Kelvin. Donc, pour chaque degré Kelvin d'augmentation, tu as une augmentation d'un degré Celsius et ainsi de suite. Donc, les deux utilisent la même échelle, mais non pas la même variation sur l'échelle, mais non pas la même valeur de zéro. Donc, ton zéro Kelvin équivaut à moins 273.15 degré Celsius. Puis ton zéro Celsius équivaut à 273.15 degré Kelvin. Donc, c'est comme ça qu'on va travailler. C'est-à-dire que nous, on veut avoir référence avec le zéro absolu. Ce qui est intéressant, c'est que le standard ITS-90, ça se fait maintenant, parce que les standards ont changé à ce temps-là de Louis-Calvin. Anciennement, on se servait ce qu'on appelait le triple point de l'eau. Ça, c'est l'endroit où est-ce que l'eau, la place et le gaz, donc le liquide, le solide et le gazeux, sont tous en même temps. Et puis, ça, ça s'obtient lorsqu'on est à 0.01 degré Celsius. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive avec une température de 0.01 degré Celsius, on parle de notre triple point d'eau, triple point of water en anglais. Et puis pour réussir à obtenir ça, ça prend une assez bonne technique, c'est assez compliqué. Il faut réellement que tu ailles un bon poignet pour faire tourner la glace comme il faut pour obtenir cette température-là, mais c'est possible. Donc, si on regarde, ce n'est pas une grosse écart parce que 0.01 degré Celsius, c'est 273.16 degré Kelvin. Donc, on parle de 0.01 degré Kelvin entre les deux. C'est pour ça qu'ils n'ont pas changé la charte, même si on a changé de point de référence, parce que le 0.01 est totalement minime qu'ils ne s'en sont pas intéressés. La température est partout. On va s'en servir pour, lorsqu'on fait des manipulations, pour des matériaux. Si ça soit aussi belle qu'à la maison, si on veut faire un bon rôtis, il faut qu'on l'amène à une certaine température. Si on ne veut pas que ce soit trop pluie, ainsi de suite. Donc, on va se servir de ça dans vos procédés. C'est encore beaucoup plus important. Vous essayez de faire des procédés et des produits qui vont être identiques d'une fois à l'autre. Donc, à ce moment-là, ça va nous prendre des bons contrôles. La température est l'un d'entre eux dans plusieurs cas. Donc, les procédés de fabrication vont utiliser des dispositifs de température pour fournir des signaux de mesure au système de commande. Le rendement des systèmes est souvent essentiel pour optimiser les opérations et fabriquer le produit correctement. Assurer la qualité et maintenir le système de sécurité aussi. Dans certains cas, peut-être que la température va nous servir comme mesure de sécurité. C'est toutes des choses importantes. La capacité de ces dispositifs à mesurer la bonne température nécessite des inspections, des vérifications, des entretiens et des ajustements périodiques qui nécessitent tous l'utilisation de l'équipement et des méthodes d'étalonnage traçables pour obtenir les meilleurs résultats. En bon français, ce qu'on essaie de vous dire, c'est simple. Vous vous servez de la température pour avoir un bon produit. Si vous ne vérifiez pas vos équipements de température de façon adéquate et à un intervalle adéquat, bien, vous avez peut-être des erreurs au niveau des mesures sans le savoir. Ça fait que c'est ça qu'il faut qu'on s'assume. Quand on parle de la température, on peut s'imaginer que la charge de travail est simple, mais c'est pas si simple que ça. Si on peut simplement prendre une boucle standard, on a un réservoir d'autre chose. On veut s'assurer que lorsqu'on arrive à la bonne température, on arrête pour éviter que la température est trop haute et qu'il y ait un risque ou un danger. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir notre élément de température qui va mesurer la température. On va l'envoyer à notre transmetteur qui, lui, va envoyer l'information à un écheur ou à un contrôleur. Dans ce cas-ci, ça serait un contrôleur. Le contrôleur, lui, va mesurer la température. Il va dire, est-ce que je suis rendu à la température voulue? Non, aucun problème. La température augmente? Maintenant, j'attends mon 100 degrés. J'ai atteint la bonne température. Je vais maintenant aviser la valve de contrôle pour vous dire d'arrêter le brûleur pour ne pas que la température continue à augmenter. Ça fait que ça, c'est une boucle super simple. Mais si on regarde, on a quand même un élément, un transmetteur, un indicateur ou un contrôleur et dans certains cas, on va aussi avoir une valve de contrôle. Donc, c'est tous des éléments qui sont, qui font partie de notre boucle. Il faut s'assurer que tout est correct. Fait que quand on regarde la charge de travail, quand je dis c'est énorme, bien c'est énorme. Il faut déterminer c'est quoi les températures que vous devez établir. Est-ce que vous avez des températures très élevées? Est-ce que vous avez des températures très froides? C'est quoi la précision que vous avez besoin? Est-ce que vous êtes dans un laboratoire pharmaceutique et fabriquez des produits avec une précision astronomique? Ou à l'inverse, vous fabriquez des pièces que une variation de température de quelques degrés n'influence pratiquement pas? Donc, c'est des choses qui sont quand même importants de savoir. Est-ce que vous avez des précisions critiques dans votre procédé qui ont besoin d'une attention particulière? Peut-être qu'il y a un endroit où vous avez besoin d'une précision tellement élevée que l'intervalle d'étalonnage de cet endroit-là devrait être plus fréquent pour s'assurer qu'il n'y a pas une dérive dans le temps. Est-ce que vous utilisez des sondes linéarisées dans votre procédé? Ça, on va voir ça souvent lorsqu'on veut chercher justement la température de la précision plus élevée. Il y a des transmetteurs dans lesquels on peut rentrer l'information au niveau des sondes, la caractérisation de la sonde pour pouvoir linéariser notre signal. Avez-vous des interrupteurs de température? Parce que c'est bien beau de dire que vous avez atteint la température, mais est-ce que votre actionneur va enclencher à temps? Est-ce que vous avez pensé de vérifier votre interrupteur? Avez-vous des capteurs mécaniques, que ce soit des thermomètres bimétalliques, que ce soit des thermomètres liquides, ainsi de suite? Donc, est-ce que vous avez des thermomètres mécaniques? Est-ce que vous avez des transmetteurs intelligents qui utilisent entre autres le ARC? Est-ce que vous devez absolument étalonner en boucle? Donc, est-ce que vous devez mettre votre sonde à l'intérieur d'un four et faire une calibration en boucle? Ou est-ce que vous devez séparément aller dans un banc de calibration et faire une comparaison dans le milieu? Donc, il y a différentes possibilités. Si on calibre le capteur, quelles sont les dimensions? Donc, oui, il faut que je vérifie mon capteur, il faut absolument que je le mette dans le bon bain. Bien, dépendant de sa forme, de sa dimension, ainsi de suite, bien, ça peut amener des restrictions. Si on est allé à un capteur, quelle est la précision des capteurs que vous avez? Est-ce que vous avez suffisamment de précision? Ou est-ce que vous avez besoin de sondes secondaires pour améliorer la précision de vos fours? Avez-vous des capteurs de forme immobilière qui nécessitent un bain au lieu d'un drive-lock? Quel est le différent type de capteur que vous devez simuler dans le procédé? Avez-vous des thermocouples, des RTD, ainsi de suite? Est-ce que vous avez des pistolets thermiques? Nous autres, on appelle ça des guns infrarouges ou des imageurs thermiques. Est-ce que vous devez les vérifier? Avez-vous besoin d'équipement pour ça? Alors, nous, automatiser l'étalonnage de température, maintenant ou dans l'avenir? Est-ce qu'on veut tout faire, continuer à faire ça manuellement ou on aimerait éventuellement pouvoir se sauver un peu d'ouvrage puis se sauver de la technologie pour faire une partie de l'ouvrage pour nous? Puis, finalement, comment allez-vous documenter les résultats? Est-ce que vous êtes encore avec le papier et le crayon que vous écrivez les résultats? Par la suite, vous allez les taper dans un ordinateur ou dans certains cas, peut-être qu'un système automatisé qui va ramasser les résultats pour vous, peut-être intéressant. C'est toutes des choses à prendre en ligne de compte. Au niveau de la charge de travail, bien oui, on disait, la température est partout. Comme la température est un paramètre largement mesuré, vous constaterez que votre charge de travail d'étalonnage de la température peut être assez étendue. Il créera des demandes sur votre temps, de vos ressources financières et nécessitera des connaissances techniques spécifiques pour maximiser vos résultats. En plus de la liste précédente, il faut aussi prendre en compte les choses suivantes. Comprendre la détection de la température avec ou sans contact. C'est quoi qui est le mieux dans mon procédé? Est-ce que c'est mieux d'avoir une sonde en contact avec mon produit ou une sonde sans contact? Examiner la différence entre les applications de capteurs de température électriques et mécaniques. Dans certains cas, j'ai peut-être des afficheurs, mais je devrais avoir un meilleur système, donc je vais peut-être avoir une sonde électrique. Comprendre la source par rapport à la simulation de la température et quand je dois l'appliquer correctement. Connaître les caractéristiques physiques des sondes afin que nous puissions adapter à toutes les formes, toutes les tailles, les cartes. Savoir où la plage de température est importante, où la précision est importante. Si tu as des endroits où tu dois avoir un étalonnage avec un ratio de 4 pour 1, donc il faut que ton étalon soit 4 fois plus précis que l'unité que tu vérifies, bien c'est important de savoir pour déterminer c'est quoi les précisions que vous avez besoin. On va commencer par regarder les différents appareils qu'on pouvait établir. Est-ce qu'il émet un signal électrique ou est-ce entièrement mécanique? La température est-elle mesurée par la méthode de contact ou sans contact? On va commencer par la méthode de contact. La méthode de contact va comprendre les thermomètres mécaniques, que ce soit les thermomètres LIG, ça c'est des thermomètres liquides verts, donc c'est des bons vieux thermomètres de tubes de verre avec un liquide qui va bouger à l'intérieur. Que ce soit des jauges bimétalliques, des indicateurs de température par dilatation, où là c'est un liquide qui va expandre ou diminuer selon la température. Ou que ce soit un manomètre à gaz qui est rempli de gaz, puis encore là ça va être le gaz qui va expandre ou réduire selon la température. Ça fait que ça c'est tous des afficheurs qu'on appelle mécaniques, ou si on aime mieux, visuels. On a ensuite des signaux électriques, où là on va avoir des thermocouples avec des sorties en minivolt, les RTD qui vont nous donner une variation de la résistance, et les thermistors, qui eux aussi c'est un autre principe qui va avoir une variation au niveau de la résistance. Lorsqu'on parle des sondes avec contact, bien il y a des avantages à prendre un contact. La sonde est en contact avec le matériau mesuré, donc automatiquement on va avoir une meilleure mesure. On a une large gamme d'applications qui est prise en charge. On peut prendre en charge l'application locale sans alimentation électrique. Des émetteurs simples sont utilisés pour envoyer des signaux sur de longues distances. Le contrôleur peut être utilisé pour modifier les opérations du procédé, puis toutes les parties de la boucle peuvent être étalonnées pour garantir l'exactitude. Donc quand on parle de contact, on a beaucoup d'avantages. Lorsqu'on parle de la sonde étant en contact avec le matériau, il faut faire attention, ce qu'on veut dire c'est qu'il y a également dans le matériau, donc ça peut être autant du liquide, du gaz, donc on n'est pas nécessairement un contact physique, mais c'est qu'on est dans le matériel lui-même. En industrie, on va voir souvent les RTD et les thermocouples. Mais pourquoi utiliser un versus l'autre? Bien c'est sûr que si le prix est important, bien là le thermocouple va être probablement le choix principal, parce que là on va parler d'un tiers du prix environ versus un RTD similaire. Si on a une grande planche de température, encore là, le thermocouple est beaucoup mieux. Le thermocouple peut mesurer jusqu'à 2500 Celsius, tandis que le RTD va être limité aux alentours de 400 degrés Celsius. La précision, les RTD par contre, sont environ 10 fois plus précis. Le RTD peut être, peut avoir une précision de 0.1 degré C contre 1 degré C pour un thermocouple. Puis là, 1 degré C, c'est quand même une limite, ça dépend des températures dans lesquelles on travaille. Une des choses qui est malheureuse, c'est que souvent avec le temps, les usines ont acheté des thermomètres avec un thermocouple et leur achat nous donne le dixième degré. Puis là, ce qu'on voit souvent, c'est que des gens, avec le temps, ont commencé à prendre pour acquis que leur thermocouple était précis au dixième degré. Il y a une différence entre la résolution, donc la capacité de voir une variation d'un dixième degré, et la précision. Donc, dans le cas du thermocouple, oui, on est capable de voir une variation d'un dixième degré. Mais par contre, la précision due à la caractéristique du thermocouple va être rarement mieux que 1 degré Celsius. Le temps de réponse, bien, le thermocouple est beaucoup plus rapide. On est capable de faire des très, très, très petits thermocouples. Donc, c'est sûr qu'en réduisant la masse thermique, le transfert de chaleur est plus rapide, donc on va avoir une réaction plus rapide. Le RTD, lui, c'est une sonde qui est un petit peu plus grosse, donc ça va lui prendre un peu plus de temps à réagir. Ça fait que c'est pour ça que le thermocouple va être plus rapide. Côté linéarité, par contre, bien là, le RTD a un avantage, parce que le RTD, on est capable de créer des tables, donc une table de caractérisation de la sonde qu'on peut envoyer dans un transmetteur ou dans un afficheur pour améliorer la précision. C'est pour ça que le RTD est plus précis. Côté stabilité et répétabilité, bien, les RTD sont plus stables dans le temps. Une des choses qu'on ne pense pas, c'est qu'avec le temps, le thermocouple peut dériver. Il peut y avoir un changement chimique dans les matériaux du capteur, comme l'oxydation et ainsi de suite, parce qu'il faut prendre compte que le thermocouple, c'est deux alliages de métaux qui sont joints ensemble. Et lorsqu'il y a une variation de température, bien, il se produit une réaction physique-chimique. Et puis, c'est sûr et certain que si le thermocouple avec le temps a oxydé, s'il a été amené à subir des températures plus élevées et ainsi de suite, bien, il est possible qu'on a commencé à dériver. Une des raisons pour laquelle lorsqu'on fait des vérifications de température, c'est important aussi de vérifier les sondes, pas juste de vérifier le côté électrique-électronique de notre système. Puis ça, c'est souvent une des mesures qui est négligée. On va souvent vérifier que le transmetteur est bien ajusté, que le contrôleur est bien ajusté, mais on va prendre pour acquis que la sonde, elle, n'a pas varié, que la sonde, c'est un thermocouple, c'est la même chose que c'était de le 10 ans, ce qui n'est pas toujours le cas. Certaines applications peuvent être mesurées avec des méthodes sans contact. Les méthodes sans contact font appel à la technologie inforouge. Ça va être souvent appelé un pyramide, un diamètre ponctuel, un pistolet thermique, comme je disais tantôt, nous autres, ici, on utilise plus le terme « gun thermique ». Une des choses que j'entends souvent, c'est « j'ai un lecteur laser ». Non, la plupart des appareils sur le marché ne mesurent pas la température à l'aide du laser, mais vont se servir du laser pour indiquer approximativement l'endroit de la mesure. Fait que c'est pour ça. Faites attention, les thermomètres au laser, c'est pas la même technologie. La plupart utilisent le capteur inforouge, puis vont se servir du pointeur laser pour nous donner une idée. Certains capteurs vont avoir un laser qui va être aligné, donc ça, normalement, c'est des capteurs plus disponibles. On a aussi les outils d'imagerie inforouge, portable et fixe. Donc, là, on peut avoir des caméras thermiques, on peut avoir des imageurs thermiques, des scanners thermiques. Donc, c'est tous des termes qui sont utilisés pour sensiblement la même chose. Là, au lieu de regarder un seul point, on va regarder soit une ligne d'information ou une zone complète d'information. C'est quoi les avantages du sans contact? Bien, les contrôles ponctuels sont beaucoup plus faciles. Ils peuvent être utilisés sur des applications difficiles. Les émetteurs simples sont utilisés pour envoyer des signaux sur une longue distance. Le contrôleur peut être utilisé pour modifier les opérations de procédés. Toutes les parties de la boucle peuvent être étabonnées pour garantir l'exactitude. Quand on parle des avantages, bien, c'est sûr que l'infrarouge est ultra rapide. Il y a des capteurs infrarouge qui vont aller dans l'ordre du millisecondes pour voir une variation de température. Donc, c'est certains avantages de voir des objets qui sont dangereux et ainsi de suite. Ça fait que typiquement, où est-ce qu'on va l'utiliser? Bien, si on a des objets qui ont une tension électrique, donc si on essaye de voir, comme dans le haut de mon image, d'un bushing de transformateur, bien, c'est sûr et certain que si on s'en va avec une source infrarouge, bien, on n'a pas de danger. Si on essaierait de s'en aller là avec un thermocouple, on va peut-être avoir des cheveux frisés à la fin de la journée. La température est très, très, très chaude. Bien, c'est sûr que quand c'est très chaud, on ne veut pas être là. Certains produits sont tellement chauds qu'ils vont faire fondre les capteurs. Donc, d'avoir un infrarouge, on est capable de mesurer à distance de façon plus sécuritaire. Si c'est un objet qui se déplace, qu'il y a une rotation, bien, donc un four rotatif, de mesurer la température d'un four rotatif qui tourne continuellement, bien, c'est plus difficile, tandis qu'avec un infrarouge, ça ne peut pas être facile. Si on a des zones difficiles d'accès, ça peut être derrière une barrière sécurisée, et ainsi de suite, bien, là, encore là, l'infrarouge est capable de mesurer la température à distance. Avec les bons optiques, on peut aller quand même très loin. On est capable de montrer la corrélation avec l'environnement beaucoup plus rapidement. Dès qu'un objet commence à varier en température, sa surface est affectée immédiatement dans l'environnement. Donc, on peut voir les effets de l'environnement très rapidement avec un lactaire infrarouge. Puis, lorsque le contact avec un matériau pourrait causer une contamination du matériau ou un changement de température, ça, c'est le deuxième point super intéressant. Oui, dans certains cas, on va dire que si je touche au matériel, je peux le contaminer. Mais dans d'autres cas, simplement le fait de lui toucher, là, je vais avoir un nouveau transfert thermique qui va se faire parce que ma sonde peut être plus froide que l'objet. Donc, en touchant à l'objet, je vais indirectement transférer la chaleur. Donc, le fait d'observer de l'infrarouge devient un gros avantage. Est-ce que vous devez sourcer ou simuler? Ça, c'est une des choses, c'est que souvent nos calibrateurs, entre parenthèses, ont le mode source et le mode simuler. Dans certains cas, je pense qu'on oublie qu'on ne fait pas réellement de sourcer de la température avec un calibrateur. On va simuler. Ça fait que la simulation de température réelle avec un calibrateur électrique, c'est plus petit, plus facile à transporter, c'est alimenté à batterie, puis on est capable de mesurer de 4 à 20 mA et même de générer le 24 volts, parce que ça nous permet de faire une bonne calibration. Quand envisager un simulateur, lorsque la précision du système permet une simulation de la sonde au procédé, lorsqu'on ne peut pas retirer la sonde du procédé sans créer de perturbations, c'est un test qui nécessitait un étalonnage plus rapide qu'une source de température physique. Dans certains cas, je n'ai pas le temps, il faut que j'aille un résultat plus rapide, mais c'est sûr qu'avec un appareil comme ça, c'est plus rapide, puis la simulation, je n'ai pas besoin de changer toute la température du procédé. Puis si j'ai des contraintes physiques, espaces restreints, accès difficiles, problèmes de sécurité, etc., etc. Dans certains cas, par contre, il faut absolument sourcer, puis lorsqu'on dit sourcer, ça va être réellement de générer la chaleur. Donc, pour le faire, ça va nous prendre un bain. Donc, les sources de température physiques vont fournir un véritable étalonnage à la température au capteur. Le rôle d'un bon étalonnage est largement bien connu, parce que souvent, comme je disais tantôt, on prend pour idée que la sonde est correcte. Quand est-ce qu'il faut considérer une source? Lorsqu'on veut éliminer les erreurs des capteurs de température, lorsqu'on est capable de retirer la sonde ou le capteur du procédé, si vous souhaitez étalonner, testez uniquement la sonde, donc vous assurez que la sonde n'a pas drifté dans le temps. Lorsqu'on a besoin d'étalonner la sonde dans le cadre de la boucle de traitement, c'est-à-dire une sonde linéalisée. Donc, comme je disais tantôt, il va y avoir certains capteurs, surtout pour les mesures de débit de gaz, où là, on va compenser la température, pour avoir une précision plus accrue, on va aller caractériser la sonde. À ce moment-là, on a besoin d'un four pour générer les bonnes températures pour pouvoir caractériser la sonde. Puis, si vous avez besoin de plus de précision, une des choses qui peut être faite, c'est comme on a fait ici, on a un deuxième afficheur dans le bas. Ce deuxième afficheur-là, lui, ce que c'est, c'est qu'il y a une sonde de température de référence qui vient de nous permettre de vérifier la température de la sonde qui est dans le four. Donc, ça nous permet d'avoir une précision encore plus grande que la sonde à l'intérieur du four. Lorsqu'on veut, lorsque l'étalonnage de la sonde est nécessaire, il faut qu'on détermine c'est quoi la plage de température, c'est quoi la forme, donc le diamètre à longueur des sondes, où est-ce que l'élément sensible est situé, est-ce qu'on peut en calibrer plus qu'un à la fois? Si tu as une application où tu as 10 thermocouples, bien, ça serait peut-être le fun de faire les 10 thermocouples en même temps. Puis là, à partir de là, en voyant notre plan de travail, on va pouvoir déterminer le meilleur produit. Dans certains cas, ça peut être un micro-bain ou un puisset. Lorsqu'on a des formes irrégulières, des stabilités de température exigentes, un volume élevé, bien là, souvent, le micro-bain va être privilégié parce que le micro-bain, une fois qu'il est stabilisé en température, il va être uniforme à l'intérieur, beaucoup plus que le bain sec. Quand on regarde le bain sec ou le dry block qu'on utilise souvent, bien là, à ce moment-là, il y a des avant-temps. C'est plus léger, c'est plus rapide. C'est sûr et certain qu'on n'a pas non plus d'évaporation de gaz, de liquide, ça fait qu'on n'a pas besoin d'avoir de hot spécial. Dans certains cas, on a même, dans le cas de flou, avec le calibrateur 754, la possibilité de faire des étalonnages automatisés. Ça, ça peut devenir le poids intéressant, où là, on pourrait brancher le 754 sur le four puis faire une calibration automatique pendant que nous, on ferait autre chose. Ça offre une variété de configurations de tous les capteurs, donc on a plusieurs trous possibles. Si on regarde complètement à droite, on voit des différentes configurations possibles. Puis, on est capable d'aller à des températures plus élevées que le micro-bain. Parce que le micro-bain, lui, si on va mettre un liquide à l'intérieur, si c'est de l'huile, bien là, il faut faire attention au flash point et ainsi de suite. Donc, c'est toutes des choses qui vont nous limiter. Le lecteur intégré puis la précision du capteur peut être important de vérifier. Puis, habituellement, on peut accueillir un thermomètre de référence si jamais cette précision-là a besoin d'être améliorée. Dans certains cas, on va simplement faire une comparaison dans le procédé. Donc, à ce moment-là, on va s'en aller avec un thermomètre de précision. Puis, on va aller se brancher à même le procédé pour valider la sonde in situ, qu'on appelle donc dans le réseau. Ça fait que ça, ça nous permet d'avoir une comparaison pour s'assurer que notre sonde est toujours en train de mesurer adéquatement. Lorsqu'on veut faire du sans-contact, bien là, il existe justement des fours de calibration où là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une plaque. Et puis, cette plaque-là va être en général un disque métallique peint noir ou des cavités. Lorsqu'on va à haute température, ça va être une cavité encore là qui va être peint noire à l'intérieur. On va le chauffer ou le refroidir à différents points d'essai. Puis, on va arriver à la température étalonnée pour vérifier nos infrarouges. Ça fait que ça, comparativement à d'autres technologies, ça me permet justement de m'assurer que j'ai la bonne émissivité et ainsi de suite pour avoir la bonne lecture. Ce qui est important de prendre en considération, c'est quoi la gamme de températures qu'on doit vérifier. C'est quoi les rapports de distance de nos infrarouges? Quand on va regarder nos infrarouges sur le côté, ils ont tout un petit affichard. Ça va être marqué 8 pour 1, 10 pour 1, 30 pour 1. Mais ça, c'est le ratio de distance. Ça veut dire qu'un 10 pour 1, théoriquement, à 10 pouces, je vais avoir 1 pouce de diamètre. Un 30 pour 1 à 30 pouces, je vais avoir 1 pouce de diamètre. Donc, c'est ça le ratio de la distance. Et puis, lorsque j'ai besoin de faire une délibration, un système portatif ou je vais l'installer dans un banc de travail, pour faire des calibrations sur le banc. La liste de contrôle type pour l'amélioration de l'application. Il y a différentes choses. On peut faire l'automatisation, l'étalonnage de température au banc. On peut l'étalonnage de transmetteur de température ARC, l'étalonnage à essais de capteur RTD, l'étalonnage à essais de capteur thermocoupe, simulation de thermocoupe, l'utilisation d'un thermomètre de précision, test d'interrupteur de température, test d'interrupteur de température au banc ou sur le terrain, automatisation de l'étalonnage des émetteurs et des capteurs sur le terrain, calibrage avec un micro-bain, test d'étalonnage du thermomètre infrorouge. On a des notes d'application sur toutes ces applications-là disponibles. Vous allez recevoir justement, ceux qui ont cité au séminaire, un courriel avec des e-games que vous allez pouvoir télécharger, ce qui vous intéresse. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre seulement que trois. On va vous montrer ce qu'on a trouvé. On a choisi les trois qu'on trouvait qui avaient le plus d'importance. Puis, on va passer au travers de comment on peut faire l'étalonnage et l'essai des RTD. Puis, comment on peut simuler des thermocoupes et des RTD pour l'étalonnage de test. Puis, par la suite, on va regarder l'automatisation de l'étalonnage. Lorsqu'on veut faire l'étalonnage et l'essai d'un RTD, généralement, les RTD sont vérifiés lors de l'étalonnage de l'appareil connecté, comme un acheteur de panneau ou un transmetteur de température. Cependant, si un problème est suspecté avec un capteur de température, les étalonnages du capteur peuvent être effectués séparément de l'étalonnage du traitement électronique. La vérification sur le terrain des capteurs de température peut être facilement réalisée avec un puits sec ou un micro-vain. C'est quoi les principaux avantages de ça? Bien, le procédé d'étalonnage de comparaison va permettre de confirmer la précision de la sonde dans l'ensemble du circuit de mesure, éliminant ainsi les erreurs du capteur. Cette méthode améliore la précision de votre système de mesure et réduit le temps de dépannage parce que le capteur s'avère défectueux. Ça fait que c'est sûr et certain, comme je disais tantôt, si on fait simplement étalonner notre app-charge, bien, ce qui va arriver, c'est qu'on n'a pas pris compte de la sonde. Ça fait qu'on peut avoir une erreur avec la sonde. Notre app-charge est peut-être super précis, mais on a l'erreur de la sonde qu'on n'a pas tenu compte. Quand on fait une application, une calibration de la boucle, une vérification de la boucle, bien, on s'assure d'avoir une précision accrue de notre système. Les techniques, les conditions de terrain sont généralement instables et représentent de grandes variations de température. Recherchez la compensation de gradient thermique pour garantir la précision dans des conditions ambiantes plus larges. Ce qui peut se produire, c'est que c'est sûr et certain que si vous essayez de faire une calibration dans le chantier, comme la température ambiante peut varier pendant que vous êtes là, bien, ça va peut-être être un petit peu plus long à faire, le temps de compensation et ainsi de suite, donc, il faut s'assurer qu'on est bien équipé pour ça. La température réelle de l'approvisionnement garantit que le point de mesure critique est confirmé. Si vous avez un point d'alarme qui est supposé être à 100 degrés, puis tu vas t'assurer qu'à 100 degrés ça arrive, bien, tu vas générer le 100 degrés, 100 de l'intérieur, puis tu vas t'assurer est-ce que le phénomène arrive. Les puissettes ont des trous qui nous permettent de faire correspondre votre sonde. Gardez la taille du trou à quelques centimètres près, donc 0.5 mm. C'est-à-dire que si tu mets, si tu as, voyons, une sonde de 0.125, on ne peut pas aller mettre ça dans un trou d'un cadre parce que ça ne fonctionne pas. Tu veux être le plus proche possible de la dimension de ta sonde, donc il faut qu'elle rentre à l'intérieur, il ne faut pas que ça soit trop serré, mais il ne faut pas non plus que tu ailles trop d'espace. Puis on ne veut pas mettre de liquide ou un composé thermique dans un puissette. Donc il y en a des fois qui vont mettre de la pâte pour essayer de sauver le transfert thermique, et ainsi de suite, mais ce n'est peut-être pas l'idéal de mettre ça dans votre puissette. Il va peut-être avoir des problématiques. Une chose aussi, puis ça c'est un technicien laboratoire qui va compter ça, et ils ont déjà reçu un puissette qui est arrivé avec des grains de pain à l'intérieur. Ce que tout le monde a pensé, c'est qu'il y avait un technicien qui servait de ça pour appuyer ses up-dugs sur la job. Ce n'est peut-être pas l'idéal de servir d'un puissette de plusieurs milliers de dollars pour faire vos up-dugs sur l'auditier. Lorsqu'on parle des capteurs FTD, pour améliorer la précision, il existe ce qu'on appelle l'équation Calender-Van-Doussen. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une formule polynoménale qui nous permet de linéariser la sonde de température. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça va prendre en considération la précision du transmetteur, la précision du RTD, et ensuite on va arriver avec le système total. Donc lorsqu'on prendrait un RTD traditionnel avec un transmetteur, dans ce cas-ci c'est un Rosemont 644, bien, on se retrouve avec une précision totale du système qui va être d'environ 1.6 degrés Celsius. Par contre, si on s'en va avec la caractérisation qu'on va aller matcher le RTD, donc ce qu'on fait, c'est qu'on rentre les paramètres du RTD dans le transmetteur Rosemont. Fait que là, notre précision vient de passer de 1.06 à 0.23, parce que là, on est rendu avec une précision du RTD de 0.18 versus 1.06 degrés Celsius. Fait que ça, ça peut faire une très, très grosse différence. En passant, pour les mathématiciens qui font les calculs, lorsqu'on fait les calculs de précision, si vous regardez dans le bas, on sert du RSS, ça c'est le Root Sum Square. Donc, ce qu'on fait, c'est que théoriquement, oui, si on va voir l'erreur absolue potentielle, il faudrait additionner les deux valeurs. Par contre, en théorie, cette valeur-là ne sera jamais, les deux, la sonde et le transmetteur, ne sont pas toujours dans le même sens. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la racine, on va faire le carré de chacune des valeurs, donc 0.15 au carré plus 1.05 au carré, et le total, on va extraire la racine du carré, et c'est de là qu'on arrive avec notre 1.06. Simulation d'un thermocoupe et de RTD pour l'étalonnage des essais. Donc, les thermocoupes et RTD sont les capteurs les plus utilisés dans la mesure de température de procédé. La simulation d'un signal de capteur de procédé dans un instrument de procédé ou entrée de système de commande permet aux techniciens de vérifier si le dispositif répond correctement à la température mesurée. En général, les calibrateurs de procédé portatifs ont des tableaux de conversion intégrés, ce qui vous permet de simuler une température. Ce qui se passe, c'est que le calibrateur va fournir des millivolts thermocoupes ou la résistance, si c'est un RTD, correctement. Donc, grosso modo, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'au lieu qu'on soit obligé d'aller dans une table et de dire, bon, bien là, je dois générer 100 degrés Celsius, il faut que j'envoie X millivolts pour correspondre, bien, le calibrateur a déjà des tables à l'intérieur, donc tu choisis le type de thermocoupes. Tu lui dis, tu veux générer 100 degrés, puis lui, à ce moment-là, il va générer les millivolts correspondants. C'est quoi le principal avantage? Bien, l'étalonnage est directement en degré C ou en degré F, donc pas en unité d'ingénierie. Ça permet une évaluation et un étalonnage plus rapide des instruments de procédé. Un bon équipement d'étalonnage vous fournira également la valeur de mesure principale pour votre assurance et votre confirmation pendant la mesure. Ce qu'on veut dire, c'est qu'en plus de vous donner la valeur de température, bien, il y a des appareils qui vont nous afficher directement dessus la valeur correspondante en millivolts. Ça fait que là, je pourrais tourner sur la charte puis je serais en mesure de le vérifier. Lorsqu'on fait la simulation de thermocoupes ou RTD, bien, c'est important de s'assurer d'avoir les bons fils, surtout pour un thermocoup. Lorsque tu as un thermocoupes, comme on disait tantôt, les joints des thermocoupes, c'est deux alliages de métaux ensemble qui forment une sonde de température. Mais si tu te sers de fils de température qui ont des propriétés différentes, donc tu prends un fil en cuivre puis tu vas le brancher, donc tu vas faire des thermocoupes supplémentaires. Lorsque tu vas avoir des RTD, bien, c'est un système à trois fils ou un système à quatre fils, c'est bien important de réellement te servir du transmetteur, d'envoyer le signal en mode trois fils ou quatre fils pour compenser pour la longueur des fils. Puis, lors de l'assimilation de température à l'aide d'un capteur de compensation de jonction référence active, se souvenir que le capteur compense activement les changements de température. Les variations de la température d'ambiance devraient être compensées automatiquement si l'appareil d'essai peut se stabiliser dans l'environnement. Ce qu'on explique ici, c'est que c'est sûr que dans certaines usines, vous êtes pratiquement à l'extérieur, donc en hiver, peut-être frais, froid. Fait que lorsqu'on va générer, on va générer la température basée sur la température que le capteur mesure. Donc, on va compenser pour la température ambiante. Si on veut automatiser l'étalonnage, bien, ce qu'il faut, c'est que si vous avez un bain de calibration ou un four, un puits sec et que vous avez un flou 754, vous pouvez simplement prendre un câble série qu'on va mettre entre les deux et à ce moment-là, le 754 va pouvoir contrôler le faux. Fait que cette procédure va maximiser votre temps. Là, pendant ce temps-là, le technicien est capable de faire un autre travail, il est capable de préparer un autre sonde, donc il n'a pas besoin d'être directement impliqué dans la calibration. Comment ça se fait? Bien, la première des choses, c'est qu'on va brancher le calibrateur sur le faux. On va aviser qu'on a choisi justement une simulation à l'aide d'un four. La communication va se faire. Une fois que la communication est faite, on va déterminer maintenant c'est quoi nos valeurs. Donc, dans ce cas-ci, on voulait générer de 0 à 250 degrés Celsius. On a une tolérance de 1 %. Puis, on s'est donné un temps de délai de 900 secondes. Ça, c'est le temps qu'on veut pour être sûr que notre calibration, notre four va être stabilisé avant de prendre la lecture. Par la suite, on veut faire ça sur 5 steps. Donc, le petit en bas, le 5 avec la flèche vers le haut. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on va prendre notre 50 à 250. Puis, on va générer 50. On va attendre 900 secondes pour être sûr que c'est stable. On va prendre la mesure que la sonde nous donne. On va aller au step suivant. On va faire la même chose et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on arrive à 250. puis, une fois que c'est terminé, on va vous donner un tas d'autres résultats avec la valeur générée, la valeur mesurée, le pourcentage d'erreur. Puis, si jamais il y avait eu une des erreurs qui aurait été hors norme, parce que si on avait 1%, donc, il n'y avait rien d'hors norme, mais s'il y avait eu quoi d'hors norme, bien, la valeur serait devenue en valeur inversée. Donc, ce qu'on verrait, c'est le chiffre un peu comme on voit ici au niveau de la mesure dans le haut où est-ce que c'est écrit mesure, mais avec le fond noir. Donc, où est-ce qu'on aurait eu une erreur, on aurait ce fond-là noir qui nous dirait que la sonde à cet endroit-là était hors norme. Ça fait que ça, c'est de quoi l'intéressant. Donc, au lieu d'avoir ton technicien qui génère, qui attend que la température monte, qui prend la lecture et ainsi de suite, tout peut se faire de façon automatisée. Maintenant, on va aller identifier ISO, une des choses que je voulais dire. Lorsque la température, lorsqu'on veut avoir une précision plus grande, on peut rajouter une sonde 91-42 entre autres. Donc, ça, c'est un puits avec le P, c'est qu'on peut rajouter une sonde de précision. Donc, à ce moment-là, on va avoir une précision plus grande parce qu'au lieu d'avoir la précision de la sonde interne, on va avoir une précision d'une sonde qui va être placée directement à côté de la sonde qu'on est en train de tester. Si la température ambiante est plus élevée, bien là, à ce moment-là, c'est plus facile de partir de la température basse et de monter. À l'inverse, si la température de l'air est froid, donc en bas de zéro, c'est plus facile de partir du chaud et de refroidir. Puis, les transmetteurs intelligents ART avec des entrées de sonde RTD peuvent permettre d'entrer les constantes de certification de la sonde. Comme on disait tantôt, si on a des transmetteurs, surtout des débitmètres pour le gaz ou n'importe quoi que vous avez une sonde avec un transmetteur ART qu'on peut aller avoir des constantes pour la sonde, on est capable de les entrer dans le système. On va aller identifier, isoler les sources d'erreurs courantes. Une des sources d'erreurs courantes, ça va être l'équilibre, l'uniformité de la température. Comme on disait tantôt, la première loi de la thermodynamique stipule que la température s'écoule du chaud vers le froid. Je ne disais pas tantôt, je dis ça dans tous mes cours, mais pas dans celui-ci. Le débit du flux dépend de la capacité thermique des matériaux utilisés. Si la température est toujours en transition et n'a pas atteint un équilibre, alors les gradients de température existeront dans votre source créant des erreurs. Il peut être difficile de confirmer la stabilité entre le contrôleur et l'unité de mesure lorsque la source est en mode d'erreur parce qu'il n'a pas le temps de stabiliser. L'utilisation d'une seconde sonde de sonde secondaire précise dans la même puissée permet d'éliminer la stabilité, de confirmer la stabilité thermique de l'ensemble du système. L'étalonnage peut essentiellement réduire le temps. Ce qu'on dit ici, c'est que comme mes deux sondes, la sonde interne et la sonde qu'on est en train de tester ne sont pas à la même place, ça peut être un petit peu plus long avant qu'on ait une stabilité entre les deux. en ayant une deuxième sonde dans l'interrière, une sonde de référence. Là, à ce moment-là, on va avoir une lecture plus rapide de ce qui se passe et qu'on est capable de sauver du temps. L'autre chose, c'est que si on a des sondes qui sont trop longues pour notre puits, bien là, on va avoir un erreur simplement dû au fait qu'il y a une partie de la sonde qui va être affectée par l'air ambiant puis dû au transfert de chaleur du chaud vers le froid va avoir un transfert de température. Ce qu'on montre dans le graphique du bas, c'est dépendant des profondeurs d'immersion, donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris un thermocoupe et ont mis la température à 420 degrés puis là, ils sortaient tranquillement le thermocoupe par des distances de 10 mm et on s'est rendu compte que la température baissait grandement. Plus on sortait le thermocoupe de la sonde. Donc c'est très important d'avoir un thermocoupe qui va être le plus proche possible du fond du pluie. Si ce que tu as, c'est tous des sondes de 3 pouces puis que tu as une belle calibration avec un four de 12 pouces, peut-être que tu serais mieux dans ton cas avec un micro-bain où là, tu as un liquide puis là, tu as une température plus uniforme partout. Donc la profondeur d'immersion, c'est une autre source d'erreur. Puis la profondeur d'immersion est suffisante sans dérume mais aussi la profondeur lorsqu'il y a une sonde qui est trop longue puis qui sort. Donc c'est des deux cas des sources d'erreur potentielles. Une autre source d'erreur, bien c'est le thermocoupe. Comme on disait tantôt, c'est important d'utiliser les bons métaux parce qu'en utilisant des fils différents, on va créer ce qu'on appelle des jonctions chaudes. Donc on va créer des nouveaux thermocoupes. C'est-à-dire qu'à chaque point de connexion, où est-ce que je vais mettre un nouveau thermocoupe, une nouvelle connexion, je vais créer un nouveau thermocoupe et ce moment-là je vais avoir une mesure de température à cet endroit-là qui va s'ajouter ou se déduire de ma mesure actuelle. La différence en millivolt entre ces deux points est la valeur de la température. Pour garantir la valeur correcte, la compensation de la jonction froide permet de confirmer la température finale mesurée. Si vous introduisez un autre type de métal dans le circuit, y compris le fil conducteur d'essai en puits, vous introduirez effectivement un point de mesure non compensé. Cela élimine la compensation froide et la référence T2 et à ce moment-là on va avoir des erreurs. Comment on peut utiliser les nouvelles technologies pour améliorer notre flux de travail? L'amélioration du flux de travail c'est le temps versus l'exactitude. Parce que c'est bien beau dire je veux aller rapidement mais il y a un minimum à comment je peux aller rapidement. Comme dans la nature, tout a besoin d'un certain temps. Donc voici quelques suggestions pour améliorer la façon dont vous effectuez vos tests. Si vous faites, si vous servez de thermomètre inforouge, c'est bien important de comprendre la radiation, donc la distance, le ratio de la distance et de la cible. C'est important aussi de connaître l'émissivité de votre lecteur inforouge. Parce que si c'est un lecteur inforouge avec une émissivité de 97 et que ta source ne peut pas être ajustée pour émettre la 97 d'émissivité, à ce moment-là, tu vas avoir une différence entre les deux. Il y a des façons de le compenser, des façons de trouver la bonne lecture, mais ce n'est pas aussi rapide que si c'est un faux que tu es capable d'ajuster l'émissivité. Dans certains cas, on va peut-être vouloir apporter la précision du laboratoire sur le terrain. Donc il existe des puits de calibration qui vont être des puits standards, industriels, puis il y en a d'autres qui sont de haute précision. Mais si tu es dans le pharmaceutique, peut-être que toi, ce que tu as besoin, c'est justement d'avoir des hautes précisions dans le chantier. On peut aussi effectuer des tests par l'eau. Donc au lieu d'avoir une seule sonde à l'intérieur d'un four, on est capable de remplir le four de plusieurs sondes puis on peut les vérifier. Dans certains cas, peut-être d'avoir un système d'acquisition qui mesure toutes les sondes simultanément au lieu d'une seule, va nous sauver du temps. On peut étonner aussi deux températures dans un seul appareil. Si vous regardez ma photo à gauche, ça c'est un four de calibration qui a un puits chaud et un puits froid dans le même système. Donc à ce moment-là, je peux avoir deux points de vérification qui vont être en même temps. L'autre possibilité, c'est d'avoir plus qu'un four. Donc si tu as en ce moment un seul four de calibration, peut-être que d'avoir un deuxième four va réduire ton temps énormément parce que là, tu peux en avoir un qui est seté à une température plus basse, un à une température plus haute et tu es capable de faire des tests beaucoup plus rapidement au lieu d'attendre qu'à chaque fois que la température augmente et ainsi de suite ou à chaque fois de changer tes sons. Donc tu peux avoir plusieurs fours comme ça. Et tu peux aussi utiliser des outils qui vont permettre de télécharger et d'enregistrer des résultats d'étalonnage dans un logiciel. Donc au lieu de tout prendre à la main, il y a des systèmes qu'on peut aller chercher les données, il y a des systèmes d'acquisition de données, il y a toutes sortes de façon qu'on peut aller chercher les datas pour nous sauver du temps. Comment qu'on va maximiser nos résultats? Comme on disait tantôt, l'étalonnage de température est précieux pour vos opérations. La sécurité, la productivité et la qualité dépendent fortement des étalonnages de température corrects. Comprendre toute la portée de votre charge de travail d'étalonnage de la température, prenez ces connaissances et trouvez des lacunes dans vos capacités et le potentiel de consolider vos futurs achats. Participez aux possibilités d'amélioration de vos procédés. Examinez les avantages de l'automatisation des étalonnages et de la précision du laboratoire sur le terrain. Demandez de l'aide. Discutez des options d'amélioration avec des experts en technologie compétents avant que ce soit un problème. Recherchez une formation ou des connaissances supplémentaires pour vous et votre équipe. puis promouvoir l'amélioration des procédés, des techniques, des conseils, des outils. Examinez comment des logiciels peuvent améliorer votre entreprise et comment les étalonnages de température peuvent être intégrés dans cette solution. Sur ce, merci d'avoir participé à votre webinaire. On va passer maintenant à la période de questions. Chris, si tu veux prendre le galette. Merci beaucoup Claude pour la présentation. Beaucoup d'informations. Il nous laisse un couple de minutes de prendre des questions. Donc, c'est le temps de profiter d'avoir Claude connecté avec nous autres aujourd'hui. Vu une état vite que si vous avez des questions des produits, des spécifiques exacts pour les produits exacts, nous encourageons de visiter notre site web itm.com slash fr pour les personnes françaises. Vous pouvez voir tous nos prix de fluke puis tous les prix disponibilités, les fichiers techniques puis toutes nos coordonnées aussi pour nous contacter avec des questions qui on peut, si on n'a pas eu de chance de vous répondre aujourd'hui. Donc, première question, ça vient de Mawson. Si j'ai bien compris, on parle de l'éthanalage des composants qui ne nécessitent pas un certificat de calibration. Je ne sais pas exactement le temps qu'on a reçu cette question si c'était concernant une slide spécifiquement. C'est ça. Ce qu'on parle, c'est réellement des appareils que vous avez, que vous servez en usine pour valider vos équipements. Ces appareils-là doivent être certifiés. Donc, ce qu'on expliquait avec la pyramide au début, c'est que tous les appareils que tu vas servir en usine, que ce soit dans le laboratoire de qualité, santé, sécurité, et ainsi de suite, lorsque tu veux prendre une mesure, cet appareil-là, lui, doit avoir été certifié. Donc, cet appareil-là certifié te permet, toi à l'interne de pouvoir vérifier d'autres équipements qui seraient impensables d'envoyer pour faire certifier. Donc, tu peux faire une certification interne. Donc, tu es capable de retracer que cet appareil-là a été validé par un appareil qui, lui, a été validé par un appareil qui a été validé et ainsi de suite. OK. Parfait. OK. Une autre question qui vient de Mawson. Pour une vertification rapide, est-ce qu'on peut mesurer la température avec une caméra infrarouge et le comparer à la température de thermomètre fixe? Ça, c'est très difficile. Une des raisons, c'est que souvent, les deux appareils vont avoir des lectures qui peuvent sembler différentes simplement parce qu'ils ne prennent pas la lecture à la même place. Si on prend un thermomètre dans un liquide, la température à l'intérieur du liquide va avoir différents niveaux de stratification, ce ne sera pas nécessairement uniforme. Et en surface, on va voir l'évaporation. La caméra thermique, elle, comme elle mesure juste la surface, elle va voir le phénomène plus au niveau de l'évaporation. Donc, on peut avoir une lecture qui va être différente de la température interne. Quand on va sur des métaux, sur des objets, je dis des métaux qui ont été des objets solides, bien là, à ce moment-là, ça va être un petit peu l'inverse. Le thermocouple ou la sonde RTD va amener des erreurs simplement dues à son contact avec la surface puis elle va agir un peu comme un heat sink, elle va aller chercher, elle va aller suctionner la chaleur et on va avoir l'air d'avoir des lectures plus basses. Comment plus basses, ça peut être énorme. À un moment donné, j'étais dans une usine qu'on avait des erreurs de plus que 100 degrés entre un thermocouple et une infrarouge et c'est l'infrarouge qui avait raison. Parfait. Donc, ça nous reste un minute avant la fin de l'heure. Donc, merci à tout le monde. Si vous avez des questions après la présentation, ici, maintenant, dans une heure du temps, s'il vous plaît, visitez-nous itm.com slash fr. Toutes nos coordonnées sont là. Vous pouvez nous contacter par courriel, par chat, par téléphone puis notre équipe d'experts vont vous répondre à toutes vos questions. Donc, merci encore, Claude, pour la présentation. Et au nom de toute l'équipe d'ITM Université, nous vous remercions d'avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Nous espérons que vous avez trouvé instructif et utile. L'équipe d'ITM Instruments est disponible pour vous aider. Vous pouvez visiter notre site, comme j'ai dit tantôt, itm.com slash fr. Pour trouver tout ce dont vous avez besoin grâce à itm.com, vous aurez accès à notre liste complète des produits flouques et des descriptions, les fichiers techniques prix, livraison. Nous avons une section de location aussi. Vous trouvez également nos coordonnées afin de vous connecter avec un des membres de notre équipe d'assistance technique. À la fin de ce webinaire, nous avons un très court sondage que nous aimerons que vous répondiez. Vos commentaires nous aideront à nous améliorer et nous permettrons de vous présenter d'autres sujets qui vous intéressent. Nous avons les webinaires à venir au cours des prochaines semaines et mois. Visitez la section de formation sur notre site web itm.com slash fr pour le calendrier complète des prochains webinaires et les sujets de chaque. N'oubliez pas que vous avez pour vous remercier d'avoir participé à la webinaires aujourd'hui. Votre nom serait inscrit au tirage pour gagner 100$ pour votre prochaine commande en ligne. Le gagnant serait annoncé sur nos médias sociaux assurés de vous vérifier. Encore, merci à tout le monde. Merci à Claude pour la présentation et nous souhaite un très bon jour. Bonne journée tout le monde. Merci Claude. Merci à Claude.